Le concept, il est tout simple, c'est de mettre toutes les possibilités à un étudiant qui souhaite devenir e-sportif professionnel ou streamer, on lui met à disposition tous les moyens possibles et imaginables pour qu'il se teste dans le métier. On complète la formation avec une approche très métier grâce à un référentiel de compétences sur l'organisation d'événements, l'analyse du besoin client, l'organisation d'événements, la scénographie et la communication. Tout ça est traduit par des cours d'anglais, des cours de français, des cours de communication, organisation de planification, entrepreneuriat. La liste des cours est disponible sur le site internet. C'est vraiment très métier. Oui, effectivement, alors moi je vais en parler plutôt d'ordre général dans le concept de l'école, c'est que moi j'avais une envie et une ambition, c'est comme j'étais professionnel, c'est de faire appel uniquement à des intervenants qui soient professionnels, reconnus dans la branche et dans le métier qu'ils ont choisi. Et ça se voit tant au niveau des professeurs, des intervenants externes, mais aussi des coachs en fait qui sont de haut niveau et reconnus et professionnels. Souvent, les intervenants, pour ce qui est de mes parties, c'est que la plupart sont déjà en métier ou en fonction, c'est-à-dire en termes des intervenants professeurs, c'est-à-dire qu'on a des profs qui donnent des cours classiques et enseignent régulièrement dans l'assainement supérieur, ou sinon ce sont des intervenants extérieurs dont c'est leur métier. Par exemple, je prends pour le métier professeur de droit, c'est juste que Virginie Greenerton, en fait, qui est la responsable juridique de Ubisoft, qui donne les cours chez nous. Ça, c'est un exemple en fait d'intervenants qui intervient dans notre école. On a différents types d'intervenants, donc comme Thomas l'a dit, la professeure de graphisme était la professeure de graphisme de la faculté de droit, de la faculté de communication de Metz, par exemple. Donc, on a une attestation de formation professionnelle, donc disant qu'on a suivi cette formation et qu'on l'a validée ou pas. Et au niveau de la reconnaissance, aucun diplôme de ce type n'est encore reconnu, parce que la reconnaissance de ce diplôme doit suivre un cursus très spécial. Et là, la deuxième promotion a fini dans quelques jours. Une fois qu'ils auront six mois, on va réaliser l'étude d'employabilité, donc qui est au-delà de six mois, et on pourra donc déposer notre dossier auprès de l'État pour que la formation soit reconnue. D'ailleurs, du coup, pour le coup, je tiens à signaler, parce qu'il y a une vraie logique de timing. Nous, on n'a pu voir actuellement, aucune école e-sport n'a de diplôme, ça il faut le signaler, absolument aucune, nous y compris. On a plusieurs qui travaillent, donc ça c'est important, cependant, aucune ne l'a. À l'heure actuelle, Pierre-Rick l'a signalé, c'est qu'il y a tout un cursus, notamment une analyse d'employabilité, il a encore tôt, en fait, justement, pour pouvoir sortir les métriques, mais c'est très important de le faire. Le cursus, c'est jeune, il faut lui, c'est sa chance. D'ailleurs, au niveau de la reconnaissance d'un diplôme, avant de créer un diplôme, justement, il faut des formations qui n'en ont pas, donc il faut le créer, donc forcément, c'est un certificat. Et ce qui est important, c'est le taux d'employabilité à la sortie du cursus. Par contre, ce qui est important aussi, je tiens à le préciser, c'est que vous pouvez avoir des cursus déjà existants, par exemple, des formations Master Marketing, sur lesquelles vous allez avoir une option e-sport. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce cas-là, effectivement, le diplôme n'existe, mais ce n'est pas une école d'e-sport. C'est-à-dire, c'est un enseignement classique qui va rajouter des composantes e-sportives. Nous, en tout cas, sur la Helios Gaming School, notre positionnement, c'est d'être une école e-sport qui veut sortir un diplôme. Donc, ça, c'est important de le signer. Vous avez deux types de formations. On a des nouvelles, effectivement, puisqu'il y a des étudiants qui, quelque part, ne nous ont jamais quittés parce qu'ils viennent régulièrement sur nos événements et nous faire des coucous. Et sinon, au niveau de l'employabilité, on a de très, très bons résultats. On a des étudiants qui ont signé des CDI quelques mois à la fin de leur diplôme. On a d'autres étudiants qui sont en poursuite d'études, qui ont réintégré des licences ou autres. On a même un étudiant qui a créé son entreprise et donc qui arrive aujourd'hui à en vivre. Donc, on a de très, très bons résultats. On est assez fiers aussi. On a même un étudiant qui, à la fin de la promotion, avait été embauché chez ESL et qui tastait des événements chez ESL.